Voici le tout nouveau DJI Avatar, un drone FPV type CineWoop. Pour vous le présenter j'ai fait appel à deux personnes supplémentaires, Gabriel qui est vidéaste et télépilote talentueux et Hugo qui est athlète de haut niveau. Ensemble on a réalisé un petit clip vidéo que je vous invite à voir ici afin de tester les capacités techniques de ce drone et c'est sur cette vidéo que je vais me baser pour faire une présentation plus complète aujourd'hui. Alors ce DJI Avatar c'est un drone type FPV donc qui se pilote en immersion avec un masque. On peut le piloter soit avec le motion controller soit avec la radiocommande. On dit que c'est un type CineWoop parce que c'est l'équivalent donc d'une taille d'hélices de 3 pouces. Il a des protections d'hélices justement et c'est donc un drone qui pour moi est complémentaire au DJI FPV qui lui sera plus destiné à des vols de longue distance avec beaucoup plus de vitesse. Là on a un drone qui permet de voler en intérieur ou en extérieur en espace un petit peu encombré et surtout qui tolère les chocs grâce donc à ses protections et surtout qui est aussi beaucoup plus sécurite en cas de contact éventuellement avec des personnes. Si je le compare à mon CineWoop traditionnel équipé d'une GoPro et d'une LiPo standard je vole à peu près 5 ou 6 minutes grand maximum alors qu'avec le DJI Avatar je vole à peu près un quart d'heure donc c'est quand même quelque chose de très confortable et l'avantage c'est qu'il bénéficie également de toutes les sécurités DJI. Je vais développer ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Il est équipé d'une caméra qui permet donc de visualiser en vol via le masque les évolutions du drone mais c'est aussi là qu'on enregistre c'est à dire qu'on enregistre ce qu'on voit dans le masque donc ça aussi c'est un avantage par rapport à un CineWoop traditionnel. Cette caméra elle est montée sur des petits amortisseurs au niveau de la stabilisation on a une stabilisation sur l'axe du tilt tout le reste de la stabilisation se fait de manière électronique et j'avoue que c'est relativement efficace on a trois niveaux de stabilisation on a sans stabilisation la stabilisation Rocksteady qui permet d'avoir une qualité d'image très fluide on a aussi la stabilisation horizontale qui permet de verrouiller l'axe de l'horizon. La stabilisation est efficace je trouve et si ça vous suffit pas a priori c'est une stabilisation gyro open data qui permet de stabiliser avec un autre logiciel type gyro flow. Au niveau de la qualité d'image et la stabilisation c'est nettement meilleur que le DJI FPV je ferai une vidéo dédiée comparative entre la gopro l'action 2 et le DJI avatar et le DJI FPV la caméra interne pour comparer pour vous donner une idée en termes de débit vidéo on peut monter jusqu'à 150 mégabits secondes on peut filmer en 4k jusqu'à 50 ou 60 images par seconde au format 16 neuvième en 2,7k on peut filmer jusqu'à 100 images par seconde au format 16 neuvième ou 4 tiers on peut également faire des ralentis en 1080p on peut choisir un profil de couleur normale ou dessiner like et on peut même prendre des photos même si pour moi l'intérêt est un peu limité ça permet quand même de prendre des clichés alors ce sera du jpeg avec un format assez standard mais il faut le savoir on peut basculer du mode photo au mode vidéo pour la prise de vue on peut filmer soit en mode tout automatique ou alors en mode manuel on aura la main sur les iso et sur la vitesse d'obturation l'ouverture est fixe c'est une ouverture de 2,8 et on peut choisir l'angle de vue entre normal grand angle ou ultra grand angle ou là on sera avec un champ de vision jusqu'à 155 degrés sur cet objectif on peut fixer des filtres ND la caméra d'ailleurs à une petite extraissance ce qui permet de protéger un petit peu l'objectif mais c'est vrai qu'en cas de choc personnellement je préfère mettre un filtre ND pour protéger la caméra parce que je pense que c'est la partie la plus sensible de ce drone parce que ça c'est un autre avantage c'est que en cas de crash si le drone vient à être cassé alors déjà il faut y aller parce que les protections d'hélices c'est un plastique je sais pas avec quoi il est assemblé mais c'est hyper résistant d'ailleurs on a fait quand même quelques crashs et malgré tout ça à chaque fois il a redécollé donc c'est vraiment impressionnant en termes de robustesse et si vraiment vous cassez les protections et bien elles sont changeables c'est à dire que c'est une pièce détachée ça coûte une trentaine d'euros et vous pouvez le faire vous même que ce soit d'ailleurs les hélices ou même la structure au dessus ça permet donc en fait d'avoir les mêmes avantages qu'un drone fpv standard et là encore c'est la grosse différence par rapport au ggi fpv c'est que vous pouvez et bien vous permettre plus de choses puisque en cas de crash et bien il suffira juste de changer donc ces parties là et vous pourrez le faire vous même et donc revoler assez rapidement tout ce qui est partie électronique capteur du dessous gps etc sont des parties bien protégées qui sont d'ailleurs plus ou moins étanche on va dire elles sont protégées de l'humidité donc ça aussi par rapport à un cine whoop c'est quand même avantageux c'est à dire que si vous posez dans la rosée ou sur la neige je pense que l'électronique est quand même bien protégé je dirais que la partie sensible ça va être la caméra si effectivement elle vient être abîmée bien là je pense qu'il va falloir passer par les services dji mais sinon tout le reste a priori les hélices les protections et la coque supérieure ça doit pouvoir se changer assez facilement soi même avec des pièces qui coûte pas trop cher quand même on a deux antennes sur les côtés qui sont intégrés aux ductes aux protections d'hélices la portée annoncée c'est dix kilomètres aux états unis malheureusement en france c'est réduit à deux kilomètres par une norme européenne donc j'avoue que lorsqu'on est en espace dégagé en portée visuelle il n'y a pas de souci mais dès que vous commencez à aller un petit peu en sous-bois des obstacles et bien là le signal se brouille assez vite on a perdu assez souvent là le retour vidéo alors pas la connexion au niveau du pilotage mais le retour vidéo dans le masque mais ça malheureusement n'est plus rien c'est la réglementation actuelle qui fait qu'on est bridé en termes de fréquence par rapport à par exemple une utilisation aux états unis mais d'un point de vue réglementaire c'est à dire avec un observateur à vos côtés et en gardant le drone en vue en portée optique et bien vous n'aurez pas de problème d'un point de vue au niveau de la transmission au niveau du retour vidéo et d'ailleurs le retour vidéo dans les lunettes est vraiment très qualitatif encore meilleur que celui du DJI FPV grâce à ces nouvelles lunettes justement mais je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo ce drone il est équipé de capteurs sur le dessous qui lui permet de gérer les phases d'atterrissage et éventuellement donc là vous informer sur la distance par rapport au sol lorsque vous êtes en vol donc c'est une sécurité supplémentaire si vous voulez en intérieur si vous n'avez pas de satellite au niveau de la réception justement du gps et bien lui il va se positionner grâce à ses capteurs optiques donc vision TOF et donc capteurs visuels jusqu'à 10 mètres ça va être efficace dehors en extérieur avec une bonne réception satellite le drone se stabilise comme un drone DJI standard on va dire donc c'est vraiment impressionnant pour un drone FPV et donc sur le dessus on a cette batterie donc qui est une batterie lyon qui a une capacité donc annoncée de 18 minutes mais en vol c'est quasiment un quart d'heure enfin encore une fois c'est vraiment quelque chose de très confortable en drone FPV elle est fixée de manière très solide c'est vraiment quelque chose qui s'enfonce bien et qui est très dur à enlever et donc elle se recharge c'est une batterie intelligente DJI on a les leds d'indication de charge même si la prise c'est une sortie propriétaire DJI elle se branche sur un adaptateur et on peut la charger avec n'importe quel type de chargeur alors il vaut mieux un chargeur quand même relativement conséquent si vous prenez le pack flammer combo vous allez avoir deux batteries supplémentaires un hub de chargement et un chargeur supplémentaire 65 watts qui permet donc une charge relativement rapide mais l'avantage c'est que vous pouvez recharger ses batteries avec l'adaptateur standard de base qui est vendu avec le drone vous pouvez les recharger en usb c'est et ça c'est vraiment pratique sur le terrain et si on compare une utilisation standard avec des batteries lipo il faudra le chargeur batterie lipo il faudra bien gérer la charge ne pas les stocker chargées elles n'ont pas décharger tout seul les batteries lipo c'est un petit peu plus dangereux donc là c'est vraiment des batteries intelligentes comme ce qu'on connaît donc sur le reste de la gamme DJI et en FPV c'est vraiment très pratique à tel point que quand je pars en vacances je prends souvent le DJI FPV alors que je prends un petit peu plus de plaisir à piloter mon drone FPV standard 5 pouces mais c'est tellement compliqué à gérer les batteries lipo le chargeur que j'en ai plein partout la charge de la radiocommande séparée etc là avec les appareils DJI tout est intégré et en termes de transport et surtout c'est beaucoup plus pratique pour gérer les charges des batteries que ce soit pour le drone pour les radiocommande pour le masque on a une autonomie sur la radiocommande je crois que je n'ai pas encore rechargé depuis que je l'ai enfin c'est vraiment quelque chose de très confortable à l'usage c'est ce que j'aime bien justement dans ce concept c'est qu'on arrive quand même à avoir le plaisir d'un sinewhip standard tout en ayant des avantages qui sont vraiment très intéressants à l'usage alors ce drone tout équipé il pèse 410 grammes on a l'avantage d'avoir un stockage interne de 20 gigas et ça encore une fois c'est vraiment bien 20 gigas c'est pas rien c'est à dire qu'on peut vraiment sauver quelques sessions si on oublie sa carte SD on a un port USB C qui permet de faire les mises à jour ou alors de décharger le stockage interne sur un ordinateur on a également un emplacement pour une carte micro SD c'est situé à l'intérieur d'un duct mais même sans enlever l'hélice on y accède que soit pour la carte SD ou pour brancher le câble en usb c'est donc c'est pas très pratique mais au moins c'est bien protégé et ça fonctionne très bien on va avoir trois modes de vol le mode normal on va voir une vitesse jusqu'à 30 km heure le mode sport on va pouvoir monter jusqu'à 50 km heure et le mode manuel donc full manuel où là on va pouvoir atteindre presque quasiment 100 km heure 97 km heure mais ça va dépendre du pays dans lequel vous êtes peut-être que le drone sera un petit peu plus lent dans certains pays en fonction des restrictions typiquement en france j'ai pas réussi je crois à dépasser les un petit peu plus de 20 mètres secondes mais c'est déjà pas mal pour un ciné whoop c'est beaucoup plus rapide que mon ciné whoop traditionnel ces trois modes de vol ils vont être disponibles uniquement avec la radiocommande c'est à dire que si vous le pilotez avec le motion controller vous allez pouvoir le piloter en mode normal ou en mode sport mais pas en mode manuel donc vous n'allez pas pouvoir faire d'acrobatie atteindre les vitesses maximales proposées par le drone et surtout vous n'allez pas pouvoir faire de marche arrière mais je vais revenir justement aussi sur le pilotage avec ce motion controller donc si vous souhaitez voler en mode fpv pur type fpv standard sans assistance bien là il faudra piloter avec la radiocommande standard et basculer donc comme le dji fpv vous aurez trois modes proposés donc le mode normal sport ou alors manuel il faudra faire une petite procédure mettre les manches au neutre pour déclencher le vol manuel et là vous ne serez pas bridé vous pourrez exploiter toutes les capacités du drone on a une résistance de niveau 5 avec ce drone alors il pèse 410 grammes donc c'est sûr que dès qu'il ya un petit peu de vent il n'est pas très à l'aise mais on est quand même en sécurité parce qu'il a quand même de la marge de la ressource en termes de vitesse maximum surtout si on vole en mode manuel on a d'ailleurs un petit message qui s'affiche dans le masque lorsque le vent commence à être un petit peu fort avec le motion controller lorsqu'il ya du vent comme c'est lui qui gère automatiquement son inclinaison en roulis et bien parfois l'image est complètement incliné lorsque le vent est fort donc c'est pas forcément l'idéal de voler avec du vent lorsqu'on utilise le motion controller alors voilà pour l'aspect physique du drone maintenant on a des fonctionnalités intelligentes type dji donc comme je le disais tout à l'heure on a des capteurs dessous ce qui permet donc de voler de le stabiliser en intérieur même si on n'a pas de positionnement gps lorsqu'on est en extérieur le positionnement gps plus la stabilisation optique est très efficace on peut avoir donc le retour to home le retour à la maison lorsqu'on allume le drone il va mémoriser sa position donc lorsqu'il a des satellites et si on est par exemple si on n'a plus de batterie si on a une rupture de liaison entre le drone et la radio commande ou alors si on actionne manuellement le retour à la maison le drone va revenir se poser de lui-même à l'endroit où il a décollé donc ça c'est encore une fois très pratique puisqu'il va gérer les batteries vous allez avoir un message batterie faible il faut commencer à revenir à moins de 20% il va déclencher son rth automatique donc il va enclencher la procédure que vous pouvez annuler si besoin donc ça c'est encore une fois une sécurité sur un drone fpv même si on a des systèmes un petit peu équivalents ça n'a rien à voir avec la facilité d'usage d'un drone dji sur un drone fpv type cinewhoop il faudrait configurer dans betaflight et encore la plupart des cinewhoop ne sont pas équipés de gps donc là c'est vraiment un avantage justement par rapport à ça au niveau de la gestion et de la sécurité on peut brider également le drone en termes de hauteur ou de distance horizontale ce qui fait que pour une utilisation professionnelle et bien là on va être dans les clous si on est si on évolue en scénario standard français dans le masque on a le h qui nous indique on continue où est ce qu'on se situe par rapport au drone et on a aussi l'information de hauteur ça c'est un plus lorsqu'on vole très près du sol on a la touche magique le bouton pause sur la radio commande ou le bouton pause sur le motion controller qui stabilise le drone c'est à dire que si vous voulez faire une pause ou arrêter le drone parce que ça va pas ou quoi vous appuyez sur le bouton pause il va se mettre en position statique automatiquement et vous allez pouvoir reprendre après le vol en réappuyant sur le bouton du motion controller ou alors en rebasculant en mode manuel ou en mode normal en fonction de du mode dans lequel vous voliez donc là encore c'est une sécurité supplémentaire on a l'avantage également de pouvoir paramétrer des inclinaisons de caméra avec un bouton pré réglé sur la radio commande avec le motion controller c'est vous qui déterminer l'inclinaison de la caméra j'y reviendrai un petit peu plus tard en détail donc on a vraiment des fonctionnalités qui permettent de faire évoluer le drone même en vol vous pouvez changer avec la molette l'inclinaison du tilt pour voler plus vite ou plus doucement des choses encore qu'on peut pas trouver sur un sinewoup standard et dans le vol comme en plus il dure longtemps grâce à son autonomie vous pouvez faire différents types de plans et réadapter que ce soit vos réglages caméra vos réglages de tilt et ça c'est aussi quelque chose qui est très appréciable comparé à un sinewoup standard et autres fonctionnalités qu'on ne trouvera certainement pas sur un drone fpv standard c'est l'adsb le air sense c'est à dire qu'il va vous prévenir s'il ya un aéronef équipé donc du module adsb dans votre espace aérien donc là encore c'est une sécurité supplémentaire vous allez avoir une information donc sur le masque dji donc ça ça existait déjà sur le dji fpv mais ils l'ont également intégré donc sur le dji avatar et petit détail très fonctionnel c'est qu'on peut déclencher aussi l'enregistrement de la prise de vue lorsqu'on le souhaite soit le paramètre au décollage il l'enregistre tout seul et voilà il fait toute la séquence de vol et vous aurez un rush très long puisque encore une fois le drone vol assez longtemps mais vous pouvez avec la radio commande ou motion contrôleur arrêter ou déclencher la prise de vue ça permet de limiter justement l'espace de stockage et de vous concentrer uniquement sur certaines parties que vous souhaitez enregistrer donc là aussi c'est un confort supplémentaire et on va retrouver le mode tortue qui permet de retourner le drone de remettre à plat suite à un crash qui est soit paramétrable sur un bouton de la radio commande ou alors accessible via le menu dans les lunettes alors voilà pour les caractéristiques du drone maintenant on va passer au masque aux lunettes donc ce sont les goggles 2 contrairement au dji fpv qui lui utilise les goggles v2 mais le dji avatar est compatible avec ses deux paires de lunettes donc ça c'est une bonne nouvelle les évolutions majeures donc c'est la taille ce masque il a été réduit et c'est vraiment très appréciable il est beaucoup plus petit dans un sac il prend moins de place les antennes c'est beaucoup plus pratique à l'usage on a un pavé tactile pour naviguer très pratique on a une sangle derrière la tête qui est aussi beaucoup plus confort et beaucoup plus ergonomique et surtout on a donc deux lentilles c'est deux petits écrans oled qui permet donc d'avoir une vision très réaliste on peut gérer l'écartement mais on peut aussi régler la dioptrie c'est à dire en fonction de votre vision vous pouvez améliorer le flou et la netteté et si vraiment ça va pas si vous portez des lunettes ou si vous avez besoin d'une autre correction vous pouvez même ajouter des lentilles supplémentaires avec les deux petits modules qui sont livrés avec il faudra juste acheter les lentilles séparément mais ça permet donc une utilisation très pratique on a un port pour mettre une carte sd on a une sortie audio alors c'est pas pour le drone mais c'est qu'on peut l'utiliser on peut lire avec une carte sd donc on peut charger des vidéos et s'en servir comme télé enfin comme masque avec donc player vidéo et une sortie casque audio ont également un port usb c'est un port pour l'alimentation et là aussi il ya quelques petites évolutions le cordon d'alimentation a été torsadé on a également un petit clip qui vient fixer la batterie ça évite qu'elle tombe de la poche et qu'elle se débranche tout seul au niveau du retour vidéo on aura encore plus de détails que le masque précédent en termes de latence c'est quasiment similaire on n'a pas forcément moins de latence avec ce masque là mais c'est vrai que c'est très qualitatif et surtout c'est très ergonomique le menu toutes les fonctionnalités sont vraiment très bien pensé on a également la fonctionnalité head tracking avec ce masque là donc là on va pouvoir orienter la caméra et piloter légèrement le drone avec les mouvements de la tête alors ça c'est disponible uniquement lorsqu'on utilise le motion controller ça va permettre de cadrer un petit peu mieux et de regarder un petit peu là où on veut c'est pas forcément la fonctionnalité que j'utilise le plus mais ce qui est bien c'est que d'après ce que j'ai vu ça pourrait même être transposable sur d'autres drones typiquement si un jour le mavic 3 devient compatible avec ce masque là et bien on pourra l'utiliser de la même manière pour cadrer donc voilà c'est un petit plus au niveau des fonctionnalités qui sont proposées par ce nouveau masque dji donc le goggles 2 alors comme je le disais précédemment on peut utiliser l'avata soit avec ce nouveau masque ou soit avec le masque du dji fpv donc d'ailleurs on peut utiliser le motion controller et l'art de commande aussi du dji fpv avec l'avata donc si vous avez déjà un dji fpv et que vous souhaitez basculer ou acheter le dji avatar vous pourrez acheter le drone seul j'y reviendrai sur le détail des packs mais vous pourrez utiliser donc vos accessoires pour voler avec ce drone là et vous pourrez aussi partager par exemple le pilote il peut avoir ce masque là et partager en tant que spectateur le flux le retour vidéo sur un autre masque donc peu importe le type que ce soit des goggles 2 ou les goggles v2 alors maintenant en termes de pilotage donc comme je le disais on a deux options soit on a donc le drone avec le pack le motion controller et on va le piloter avec ça donc c'est très intuitif c'est accessible à tout le monde même si vous n'avez jamais piloté de drones fpv ou même de drones standard je l'ai fait essayer à hugo qui n'avait jamais essayé de drones fpv et il a tout de suite réussi à voler et à faire des belles lignes droites et des beaux plans réguliers grâce au motion contrôleur donc le principe c'est deux appuis bref pour mettre les moteurs en route on maintient appuyé donc ce bouton rouge pour faire décoller le drone il va se mettre en stationnaire et ensuite on va pouvoir donc avancer en actionnant donc la gâchette ça va donner la vitesse je vais incliné mon poignet vers le bas ou vers le haut pour gérer ma hauteur je vais avoir dans le masque un viseur qui va me permettre donc de déterminer la trajectoire que je souhaite il va falloir que je suive en fait ce le drone va suivre le point et moi je vais avec mon motion contrôleur indiquer la trajectoire à donner et lui va faire le reste il va stabiliser le drone il va avancer de manière fluide donc ça permet de faire des trajectoires rectiligne de passer entre les obstacles et de faire des plans comme on pourrait faire avec une radio commande fpv sauf que ça demanderait beaucoup d'entraînement et beaucoup de dextérité là avec le motion contrôleur ça donne accès justement à ce type de plan à quelqu'un qui n'a jamais piloté en fpv on peut gérer également le tilt de la caméra la cléison de la caméra avec ce motion contrôleur on peut lancer l'enregistrement passer en mode photo si besoin et changer le mode normal ou sport mais avec ce motion contrôleur on ne pourra pas voler en mode manuel donc on pourra pas faire d'acrobatie on sera limité en termes d'angle et on pourra pas faire de marche arrière on a la touche magique qui permet de stabiliser le drone à tout moment si j'appuie dessus le drone se stabilise si je veux reprendre les actions il suffit de rappuyer sur le bouton et le drone à partir du moment où j'accélère va commencer à se déplacer si on maintient ce bouton pause on va enclencher le retour à maison il va venir se poser tout seul et ensuite quand vous allez vouloir vous poser il suffira d'appuyer longuement sur le bouton rouge et le drone va se poser et arrêter les moteurs de manière automatique en termes de pilotage c'est relativement efficace maintenant personnellement je préfère largement piloter avec la radio commande parce que moi ce que j'aime bien aussi c'est piloter c'est pas uniquement faire des images c'est piloter et je prends plus de plaisir avec la radio commande qu'avec le motion contrôleur maintenant encore une fois si vous débutez c'est vraiment idéal et même si vous débutez pas il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui utilisent uniquement le motion contrôleur parce que ça leur plaît et ça permet de faire des plans aussi quasiment similaires à ce qu'on pourrait faire en mode manuel maintenant avec la radio commande on va avoir beaucoup plus de latitude notamment si on veut faire un petit peu d'acrobatie même si c'est pas le drone type pour faire ça bien ça permet quand même de s'amuser et surtout on peut vraiment pratiquer progressivement donc du mode normal au mode sport et ensuite quand on est aguerri au mode manuel pour pouvoir piloter tout type de drone fpv ensuite donc ça peut être très bien aussi pour apprendre pour débuter ce DJI avatar pour moi il satisfait aussi bien les novices pour apprendre le drone fpv que les professionnels qui souhaitent voler en fpv en toute sécurité pour ceux qui souhaitent s'initier à l'activité fpv vous avez l'application dédiée qui va vous permettre donc de vous entraîner que ce soit sur ios ou android vous chargez l'application sur votre smartphone vous pouvez brancher le masque à votre smartphone et piloter le drone comme si vous étiez en réel via la radio commande le motion contrôleur et le masque vous pouvez donc vous entraîner vous faire la main et une fois que vous êtes un petit peu plus à l'aise sur ce simulateur et bien ensuite vous pouvez passer en l'air en mode normal en mode normal dès que vous lâchez les actions au niveau de la radio commande il va se stabiliser en mode sport c'est la même chose que vous avez un petit peu plus de vitesse et ensuite vous allez pouvoir basculer en mode manuel où là vous serez pas stabilisé du tout comme un drone fpv standard et donc ça vous permet de vous initier progressivement à cette activité et s'il ya quoi que ce soit vous pouvez appuyer sur le bouton pause pour arrêter le drone donc au niveau sécurité au niveau apprentissage c'est encore plus facile qu'avec le dji fpv parce qu'avec celui ci on a des protections et donc on est beaucoup plus serein et il tolère beaucoup plus les crash donc franchement pour l'apprentissage fpv je dirais que c'est vraiment bien on peut gérer les rates donc l'équivalent un petit peu de la sensibilité au niveau des mouvements au niveau de la radio commande le comportement sur différents axes donc le tilt le yo et le roll je le trouve beaucoup plus fluide à piloter que le dji fpv mais ça reste quelque chose de pas très fluide en termes de pilotage il faut s'y faire on y arrive bien mais c'est vrai qu'au niveau surtout de la remise des gaz c'est pas toujours évident à bien doser donc attention si vous l'utilisez en intérieur c'est pas forcément le drone idéal pour voler dans votre cuisine parce qu'il a quand même de la ressource derrière d'ailleurs la majorité des plans vous avez pu voir dans le clip le suivi de hugo c'est gabriel qui pilotait il est spécialisé donc dans le suivi notamment en termes de skieurs et il s'est entraîné donc c'est pas parce que vous avez un avatar que vous allez forcément pouvoir réussir les mêmes plans loin de là ça va demander de la pratique de l'apprentissage que ce soit sur le simulateur en conditions réelles et voilà il va falloir vraiment pratiquer pour faire du suivi proche mais c'est quand même un drone qui vous permet de réaliser un jour si vous avez le niveau justement ce genre de plan donc c'est quand même très polyvalent vous pouvez apprendre et vous pouvez réaliser des plans professionnels avec ce drone là alors maintenant on va voir les différents packs et les différents prix le drone seul vous pouvez l'avoir à 579 euros donc c'est le drone uniquement ça va être le cas donc si vous avez par exemple déjà un DJI FPV vous allez pouvoir utiliser vos lunettes votre radio commande ou le motion controller si vous l'avez avec le DJI avatar si vous souhaitez le pack de base vous allez avoir le drone donc DJI avatar le motion controller et vous allez pouvoir choisir entre soit les google 2 ou soit les google v2 donc ancienne génération entre guillemets ça va être 1429 euros avec les nouvelles lunettes ou alors 1149 avec les modèles anciennes les modèles du DJI FPV le fly mancobo donc de batterie supplémentaire le hub de chargement et un chargeur ça va être 249 euros et vous allez avoir la possibilité d'acheter des accessoires ou la radio commande donc je pense que la radio commande c'est ce que la majorité des gens vont acheter en plus parce que personnellement je préfère piloter avec la radio commande je trouve ça plus plaisant donc la radio commande à priori elle coûte dans les 150 euros je crois et d'autres accessoires comme par exemple un set de filtre ND qui sont très pratiques 8CS32 ce qu'il faut voir c'est que les lunettes elles vont être certainement compatibles avec d'autres drones ultérieurement elles ont un usage quand même assez polyvalent la radio commande elle permet de piloter actuellement le DJI FPV ce drone là peut-être que plus tard il y aura un autre système qui permettra justement de piloter et d'évoluer par exemple pourquoi pas avec un IR unit ça je sais pas on verra plus tard mais si je compare un CineWoop si je dois acheter un CineWoop et bien le prix du drone plus le air unit plus la radio commande plus le chargeur plus les lipo plus le masque et bien on va dire qu'on est quasiment similaire en termes de coût le seul avantage c'est que ma radio mon masque je pourrais les mettre sur un drone FPV standard que je montrerai moi-même alors que là c'est sûr qu'une fois qu'on a acheté ça pour le moment c'est uniquement utilisable avec la gamme des drones DJI alors maintenant pour qui est fait ce drone et bien comme je le disais tout au long de la vidéo je pense que pour débuter c'est un bon drone c'est à dire que il a des protections donc on n'est pas limité dans la progression il est relativement costaud mais c'est surtout un drone qui permet justement de voler en intérieur en extérieur et de voler relativement serein vous pouvez vous entraîner au simulateur voler en mode normal voler en mode sport ou alors l'utiliser avec le motion controller et là ça vous permet de faire des plans visuels type FPV sans forcément maîtriser le pilotage mais si vous voulez évoluer après derrière sur la pratique FPV en général et bien c'est sûr qu'il va falloir se procurer la radio commande et là je trouve ça un petit peu dommage de ne pas l'avoir mise justement dans des packs ou proposer un pack avec la radio commande pour moi c'est vraiment le plus gros problème mais elle n'est pas non plus si chère que ça puisqu'elle coûte 150 euros c'est toujours une somme j'entends bien mais voilà c'est pas non plus une radio qui est très chère vous pourrez l'utiliser sur les simulateurs type lift-off et d'autres simulateurs donc ça vous permettra de vous entraîner si vous avez déjà un DJI FPV ce drone là seul je pense qu'en fait c'est le meilleur compromis parce que pour un peu moins de 600 euros vous avez deux drones très polyvalents un cine-whoop et un drone plutôt type racer pour voler un petit peu plus loin un peu plus rapidement ensuite si vous êtes expert pro du FPV je pense que vous saurez vous faire votre propre idée mais c'est vrai qu'on a la sécurité en usage professionnel par rapport à toutes ces sécurités DJI on a également une qualité vidéo qui est très correcte on a testé différentes scènes, différentes séquences, différents plans avec Gabriel et lui qui vole depuis longtemps et qui a testé quand même pas mal de matériel on est très satisfait le point commun qu'on peut retrouver dans les impressions de Gabriel ou les miennes c'est qu'au niveau du pilotage c'est un petit peu moins plaisant qu'un cine-whoop standard c'est un peu moins progressif notamment au niveau des gaz et on ne peut pas paramétrer aussi bien qu'on le ferait sur BetaFlight par exemple mais voilà à part ça je dirais que les inconvénients ils sont quand même minimes par rapport à tous les avantages que ce drone propose alors si je devais résumer les avantages que je trouve à ce drone c'est l'autonomie les automatismes qui sont un plus la qualité d'image, la stabilisation est vraiment très correcte le masque qui est très léger, qui ne prend pas de place comparé à quand je pars avec mon cine-whoop, avec mon masque, ma grosse taranis mes lipo etc. donc ça c'est vraiment au niveau de l'encombrement c'est très pratique la possibilité de l'utiliser avec le motion controller même si ce n'est pas ce qui me provoque le plus de plaisir on va être franc mais pour ceux qui souhaitent s'initier et faire des plans comme ça vidéo FPV sans forcément passer par la radio commande ça peut être pratique maintenant les inconvénients c'est le plaisir de pilotage ça demande un petit peu de prise en main pour bien se l'approprier et être relativement efficace en termes de réactivité au niveau de la radio commande je ne suis pas fan de la sensibilité de cette démange de cette radio commande mais déjà depuis le DJI FPV j'avais d'ailleurs mis des petites rallonges qui amélioraient un petit peu la sensibilité avec de la pratique ça passe voilà mais c'est le petit point négatif c'est le plaisir et la sensibilité que j'ai je préfère la sensibilité que j'ai par exemple sur un cine-whoop avec ma taranis mais comparé à tout ce qu'ils proposent parallèlement à ça comme avantage j'avoue que c'est ce que je vais prendre en vacances parce que c'est quand même très pratique on a une qualité d'image, un résultat qui est aussi très satisfaisant et la sécurité d'avoir le RTH tout ça qui fonctionne parfaitement en cas de batterie faible ou en cas de perte de signal c'est quand même quelque chose qui est très rassurant et on a l'avantage aussi encore une fois de pouvoir changer des pièces soi-même de changer les hélices, les protections donc on s'approche vraiment d'une unitisation FPV avec pas mal d'avantages supplémentaires donc voilà pour mon point de vue personnel maintenant à vous de voir en fonction de votre usage si vous souhaitez après évoluer vers du 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces et bien c'est sûr qu'avec ce matériel là à voir si DJI propose le RUnit de base mais c'est vrai que vous serez un petit peu limité à l'environnement DJI donc est-ce qu'il vaut mieux basculer sur un FPV standard BNF beaucoup plus polyvalent qui va vous permettre d'évoluer plus tard avec différentes machines ou se orienter sur celui-ci c'est franchement c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos attentes je vais bien sûr continuer à tester ce drone en profondeur faire pas mal de vidéos sur le sujet si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et d'ici là je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titrage ST' 501